C'est une première. Un groupe de 101 anciens rebelles ayant participé au projet pilote du programme centrafricain de désarmement a été intégré le lundi 5 janvier à l'armée nationale après 4 mois de formation au cours d'une cérémonie officielle à Bangui. Vous n'appartenez plus aux groupes armés. Vous n'appartenez plus aux groupes politico-militaires. Vous n'êtes plus les bourreaux du peuple, les auxiliaires du désordre, de la violence illégitime. Montrez au peuple centrafricain que désormais vous êtes les garants de sa sécurité, de la protection et de la défense du territoire. Ces nouvelles recrues proviennent de différents groupes armés. 139 autres ex-combattants ont été identifiés pour débuter une formation militaire dans les prochains jours. Soldats de la première cohorte, votre formation a été dense et vos cadres vous ont enseigné toutes les démissions du soldat professionnel. Le savoir-faire du combat d'abord, c'est-à-dire les compétences techniques et statiques, mais aussi le savoir-faire du soldat républicain, attaché au respect de l'état de droit et du droit international. Au cours de ces deux semaines de stage, vous avez rempli tous les objectifs de la formation et vous pouvez aujourd'hui être légitimement fier de ce que vous êtes devenu. Demain, aux côtés de vos frères armes, vous porterez haut les couleurs de la République centrafricaine. Ces nouvelles recrues encouragent les autres groupes armés à ne plus attendre pour adhérer au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Je suis un joueur parce qu'avant j'étais au groupe armé, je suis allé déposer l'arme pour venir et puis on m'a formé, devenir militaire. Donc je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que j'ai subi une formation de trois mois. La formation a été bien passée et puis j'ai appris ce qui c'est que la discipline au sein de la vie militaire. Il est temps maintenant de servir la patrie pour que notre pays aille en avant au lieu de rester toujours en arrière. Le programme DDR, lancé par le gouvernement en septembre dernier et soutenu par les Nations Unies, a pour but de faire déposer les armes aux groupes armés. Le succès est possible en Centrafrique, nous le voyons aujourd'hui. Et c'est l'occasion également de renouveler cet appel, on ne sait pas, le chef de l'État, à tous les groupes armés, à tous ceux qui n'ont pas encore accepté cette main tendue et ce processus, d'entendre raison et de rejoindre justement la République. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons de l'espoir. Nous pensons également que les efforts qui seront menés sur le plan politique par des partenaires comme l'Union africaine devraient permettre justement de recadrer évidemment l'ensemble du programme et surtout je crois de donner une chance à la paix dans ce pays. Et nous sommes absolument ravis de pouvoir prendre part à ce processus. 240 anciens rebelles qui ont rendu les armes mais qui n'ont pas répondu aux critères pour leur incorporation dans l'armée nationale ont été orientés vers diverses activités génératrices de revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !